Coucou ! Alors aujourd'hui on se trouve pour une vidéo back to school, ça va être ma routine veille plus jour de la rentrée. Vers 17-18h, je viens fermer mes volets et je vais en direction de la salle de bain pour pouvoir prendre une bonne douche chaude. Sous la douche, j'utilise du gel douche à la vanille au beurre de jojoba. Et pour mes cheveux, j'utilise un shampoing de change réparateur. Une fois fini, j'ai enfilé mon pyjama et je me suis fait une tresse et je viens sélectionner mes habits pour le lendemain. Je viens à ma coiffeuse pour pouvoir enlever mes impuretés à l'aide d'un produit de chez Sephora. Donc c'est un lait micellaire démaquillant qui sent l'odeur de la rose. Je vais manger et après manger, je viens me brosser les dents. Après m'être brossé les dents, je retourne dans ma chambre et je viens enlever mes doudous. Je viens défaire mon lit. Je prends mon livre. C'est le carnet d'Ali, c'est le déménagement et l'auteur est Meg Cabot et c'est un super livre. Je viens éteindre ma lumière, je viens allumer ma petite lampe de chevet. Franchement, ce livre-là, je vous le conseille vraiment. Il parle du déménagement, comment elle a vécu son déménagement. Franchement, c'est plutôt un livre facile à lire. Je lis entre 10 et 20 minutes, juste pour m'endormir et pour m'apaiser, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, voilà, quand j'en ai marre, quand je suis fatiguée. Bonne nuit et je vais faire dodo. Le lendemain, j'ai eu la surprise et la chance de me faire réveiller par mon petit cœur, Léna. Voilà, donc elle vient me faire un petit câlin. Il était dans les alentours de 7h30. Parce qu'en fait, la rentrée, moi, je commence à 9h, le jour de la rentrée. Voilà, donc je me suis étirée vite fait. Je viens ouvrir mes volets. Et je viens aérer ma chambre. Je trouve ça assez important pour que je puisse renouveler l'air. Puisque, voilà, c'est assez important. Et en plus, ça fait, on va dire, assez longtemps que je n'ai pas ouvert ma fenêtre, du coup. Je lève tous les matins. Et voilà, du coup, je viens faire aérer mon lit. Voilà, je remets tout ça en place. Je soulève un peu les coussins. Et je vais à la cuisine parce que mon ventre crie famine. Voilà, donc je viens prendre ma tasse du Mont-Saint-Michel. Donc, d'ailleurs, on a fait un vlog. Donc, allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Franchement, c'est sympa à voir. Donc, voilà, mon petit déjeuner, j'alterne si j'ai faim, si je n'ai pas faim. Mais ce jour-là, je n'ai pas très faim. Du coup, j'ai pris du chocolat chaud. Donc, j'alterne très souvent entre céréales, thé, chocolat chaud, brioche, pain, beurre, confiture, mutéla. Et ce jour-là, j'ai pris des belles vitas. Voilà. Et je prends toujours du jus. Ce jour-là, c'était du jus de pomme. Mais des fois, je prends du jus d'orange ou du jus multifouet. Je prends mon plateau et j'emmène tout ça sur la table pour aller manger avec Léna et Noam. Et voilà, je rigole. Pourquoi ? Parce qu'il y a la petite Léna qui me fait rigoler à chaque fois que je viens m'asseoir à table. Tout le temps, elle me fait rigoler, dès le matin. Du matin jusqu'au soir. Voilà. Ensuite, j'ai fini de déjeuner. Je viens tout poser dans le lavabo. Et ensuite, je vais me laver les dents comme après chaque repas, à mon habitude. Voilà. Après avoir fini de me laver les dents, je viens me nettoyer avec mon nettoyant de chez Neutrogena. C'est de la gamme Hydro-Bose, donc je viens me nettoyer tout le visage avant d'attaquer les soins. Voilà. Voilà, donc une fois que j'ai fini, je vais être dans ma chambre. Donc ma chambre a aéré 20-25 minutes, donc c'est assez suffisant. Je viens fermer la fenêtre et je viens faire mon lit pour que le soir, quand je rentre, je puisse me poser dessus. Bien comme il faut et pas que j'ai tout le lit en bordel, si je peux dire ça comme ça. D'ailleurs, ma couette, ma ouze couette vient de chez Alinea. Et mon plaid, je ne m'en souviens plus du tout. Mais voilà, donc... Elle est assez sympa, très colorée. Et mon doudou Lapinou est Stitch qui vient de Disney. Mon Lapinou, je n'en ai aucune idée. Voilà, donc je viens m'habiller. Et voilà ! Donc j'ai un haut de chez Miss Oké et le bas aussi vient de chez Miss Oké. Je viens ranger mon pyjama, donc le jour de la rentrée. Je ne sais pas si je vais m'habiller comme ça, mais c'est une tenue assez classique que je peux mettre le jour de la rentrée. Ensuite, on attaque les soins. Donc je prends ma crème hydratante. C'est une jolie hydratante au thé vert de chez Sephora. Et ensuite, je viens prendre mon baume à lèvres de chez Sephora. Il est à la coco et il hydrate très très bien. J'allume mon miroir. Je viens prendre mon parfum Adopt à la fleur de la passion. Et franchement, après l'été, celui-là, c'est une tuerie aussi sans le fruit de la passion. Et en fait, ça vous donne vraiment envie de retourner en vacances. Donc là, je prends soin de mes cheveux, si je veux dire ça comme ça. C'est autour des cheveux, voilà. Donc je viens... Quand je me fais une tresse pour que j'ai des ondulations, je ne me brosse pas. Du coup, je viens faire ça avec mes doigts pour pouvoir bien espacer mes cheveux, mais garder les ondulations. Ensuite, j'utilise une huile de chez Yves Rocher. C'est une huile réparatrice à l'huile de jojoba. Voilà. Ensuite, je viens vérifier. J'ai vérifié que j'ai tout dans mon sac. Donc si vous voulez savoir plus en détail ce que je mets dedans, eh bien, j'ai fait une vidéo « Quoi dans mon sac ? » Donc n'hésitez pas à aller la voir. Ce qu'il y a dans la pochette de devant, je ne vous l'ai pas montré dans la vidéo. Du coup, je vais vous montrer là. J'ai une petite trousse rose. Au-dedans, je mets du scotch, une photo pour mon carnet, ma clé USB qui reste toute l'année dans mon sac, comme le rouleau de scotch, mon cadenas. Et c'est tout. Après avoir vérifié ça, je viens prendre une petite veste. Puisque, bah, il était fini et on recommence à faire un petit peu froid. Du coup, c'est une veste de chez Tailey Wage. C'est une veste en cuir très confortable que je vous conseille d'acheter. Si vous n'avez pas trop quoi acheter comme veste en cuir, allez-y, foncez. Franchement, c'est de la bonne qualité. Ensuite, je viens mettre mes chaussures. Donc ce jour-là, j'avais mis mes URA. Je ne sais pas si je vais mettre celle-là ou pas. Mais franchement, elles sont très confortables. Du coup, bah, voilà. Ensuite, bah, je viens prendre mes clés. Je prends mon sac. Je mets mes clés dans ma poche. Je prends mon portable. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis au revoir.